La Fondation Grand Cœur a fait un don de vivre et non vivre aux détenus de la maison d'arrêt de la ville d'Ati, c'est dans le Bata. La cérémonie a lieu en présence du gouverneur de la région, Jean-Bernard Badari. Reportage, Mohamed Taïr Djibrin, Al-Hour. Les détenus de la maison d'arrêt d'Ati ont eu la joie de recevoir ces dons offerts par le point focal régional de la Fondation Grand Cœur du Bata. C'est un important lot de vivre et non vivre constitué de 10 sacs de 1200 kg, 10 sacs de haricots, 5 bidons d'huile de 25 litres, 5 sacs de sel et 2 cartons de savon. Ces gestes qui s'inscrivent dans le cadre des multiples actions sociales de la dite fondation visent, selon son point focal régional, Souad Ibrahim a réconforté les prisonniers et amélioré leurs conditions de détention, car ils ne sont autres que des concitoyens qui se sont trompés à un moment de leur vie. Cette dotation, dit le gouverneur, n'est pas un simple geste, mais un appui inestimable au regard de ce qu'il représente pour les détenus. Le coup d'envoi de la campagne nationale de distribution de masques des itromas et azitaires contre le trachome a lieu aujourd'hui. Cette campagne, qui dure à 5 jours, permettra à la population de bénéficier gratuitement des médicaments Gavlia Gavotna. Cette campagne de distribution de masques consiste à administrer à toute la population de la région de l'Enedi-Est des itromas et azitaires contre le trachome. Ces produits sont des antibiotiques préventifs et curatifs pour épargner la population du trachome, qui est une maladie contagieuse et qui prive souvent le patient de la vue s'il n'est pas traité à temps. Au cours de cette campagne de distribution de masques, les enfants de 0 à 6 mois recevront des colirs azitaires, ceux de 6 mois à 5 ans décomprimés au sirop, et les adultes des itromasques s'encomprimés. Une initiative du Programme national de lutte contre la cécité et l'Organisation pour la prévention de la cécité a diminué les incidences liées au trachome dans cette partie du pays considérée comme une zone endémique. L'État est de l'État qui met maintenant en santé le point au premier plan. C'est ainsi qu'on a décidé d'organiser cette campagne de distribution de masques pour épargner des cécités, ce sont des maladies de cécité qui sont évitables. Mais si nous ne le faisons pas, quand on perd l'œil, l'œil ne se reconstitue plus. C'est un médicament très efficace et que ça fait sa preuve ailleurs. Donc je suis sûr qu'ici, toute la population qui l'accepte, je demande à toute la population d'accepter ce produit et ils verront que c'est un produit très efficace. Lançant la campagne de distribution de masques des hydromaxies azitaires contre le trachome à Cariari, le sous-préfet de cette ville, Hassan Tagari, a remercié la délégation sanitaire régionale de l'Énedi-Est pour avoir choisi sa sous-préfecture pour le lancement de la dite campagne. Il a exhorté toute la population de sa circonscription administrative d'accepter ces produits qui, selon lui, est le seul moyen de prévention contre le trachome. Le chef des bureaux de l'IRC, Damdiaras Kadianga Solo, a à cette occasion réitéré le soutien de son organisation d'appui au gouvernement pour lutter efficacement contre le trachome dans cette zone.